Sous-titrage Société Radio-Canada Une émission spéciale, une émission qui permet de rendre hommage à notre ami René Morizur qui nous a quitté il y a quelques jours René c'est d'abord Papy Roné, l'un des héros de Salut les Musclés C'était le saxophoniste et l'accordéoniste des Musclés et c'était surtout un musicien formidable qui avait joué avec les plus grands Oui aussi et surtout un ami très cher, formidable, généreux, drôle Alors à propos de drôle, cette émission sera gai et détendue parce que vous le connaissez, il l'aurait détesté Et on le lui doit bien Alors la passion de René, l'une des passions de René c'était la musique donc on va démarrer en musique avec le premier tube des Musclés La fête au village, les Musclés C'est parti ! C'était la fête au village Bon Framboisier alors, tu viens nous voir ? Oh oui, non, venez, venez, c'est pas seul Frémi, alors ? Sans force ces Musclés Oh la la, quelle catastrophe Bon alors est-ce que vous pouvez nous parler de Papy Roné, si vous avez des souvenirs ? Des souvenirs ? On a surtout quelques souvenirs de bêtises qu'il ait pu raconter Ouais, tu peux les raconter Tu peux parler ? Genre un jeu de mots extraordinaire Nous sommes à Bercy dans la loge, nous voulons le jouer Et René parle d'arène tout autour de nous, c'était magnifique, c'était éclairé Bon, et il entre dans la loge et il s'adresse au garçon qui nous servait à boire Et il lui dit, garçon, le meilleur champagne, vous le donniez hier au glyphe Donnez donc ce soir votre champollion Bah oui, c'est bien, c'était lui, c'est vrai, bravo Voilà René C'est un René que je connais, c'est pas grave Ah mais c'était tout le temps comme ça Ah bon, il n'arrêtait pas ? Il y avait un nouveau un peu au second degré, non ? Ah oui, absolument, oui Oui, mais bien au premier aussi Au troisième aussi, par contre Au troisième mi-temps, tu sais Au troisième mi-temps comme au rugby, quoi C'est ça, d'accord Quelqu'un a une anecdote, d'accord ? Amé ? Moi, depuis la semaine dernière, j'ai cherché, il y en a tellement J'ai pas envie, t'en as pas trouvé une petite croustillante ? Non, parce que c'est croustillante, il y en a plein Mais c'est juste pour pas donner juste une seule couleur à René qu'on avait tellement C'est aussi un super musicien, enfin je... Ah ça, absolument Jazz, rock'n'roll, enfin il était plus... Blues Blues surtout, oui D'ailleurs, il a commencé avec Gene Vincent Oui, oui, oui Ah oui, il a accompagné Gene Vincent longtemps ? Oui, en 64 à Nantes, ce fut son premier gala d'ailleurs 64 à Nantes, avec Gene Vincent Il avait 16 ans d'ailleurs 16 ans, d'accord Oui, ce fut, je pense que c'était sa première date Ah d'accord En officiel, quoi, professionnel, voilà Dorothée, comment tu as rencontré les musclés, toi ? Euh, Paris et Baraga Ah ! J'en ai été sur scène et ça a retourné, et j'ai joué là ! Ah ils sont là ! Oh ils sont là ! Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Non non, je voulais simplement dire, avant de répondre à ta question Jackie, Mine n'est pas là, Non, non, je ne cherchais pas, il n'est pas là Il n'est pas là parce qu'il a été retenu, mais il est de là avec nous par le cœur. Comment je les ai rencontrés ? Je commençais à chanter, enfin j'ai essayé, et puis il fallait bien un orchestre. Notre grand chef d'orchestre, Gérard Salès, qui n'est pas là aussi d'ailleurs. Il est peut-être avec Miné, le compositeur de toutes les chansons. – Absolument. – Et des vôtres d'ailleurs. Et il m'a présenté Limusclé et puis voilà, une grande amitié est née, c'est vrai en plus. – Comment tu as pensé en faire des comédiens ? – Des quoi ? – Des comédiens, salut Limusclé. – Sois gentil, tu vas trop loin. – Des comédiens ? – Vous avez été comédiens ? – C'était quoi, salut Limusclé, c'est de la comédie ? – Non, en fait, quand on était partout, on était en tournée. – D'accord. – Oui. – Ah bon ? Après toutes ces années, je ne savais pas du tout. On avait essayé de te faire un aveu, voilà, c'est fait, c'est fait maintenant. – Ah, Valilo, merci René, sinon je n'aurais jamais su. Dans le car, pendant les tournées, le car, les coulisses, les restaurants, les répétitions, ils avaient une vie, mais pas possible, mais c'était pas écrit, c'était eux. – Voilà. – Et on s'est dit tout le temps, c'est dommage que les copains manquent ça quand même. C'est farfolu. – Tu veux dire par là qu'on aurait dû toucher les droits d'auteur ? – Ça n'a pas changé ? – Non, 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 non. – On n'a pas dit que c'était une émission de groupe. – Oh, pardon. – Donc, les musclés que vous voyez à l'écran, c'était un peu ceux qu'on voyait dans le car et partout et partout. – Absolument. – Et puis voilà, la carrière que vous connaissez. – Voilà, d'immenses vedettes, enfin tout ça. – D'accord. Je vous souviens, Monsieur Rien, tu t'en souviens, Framboisier ? – Oui, c'était Monsieur Rien. – C'était toi, non ? – Au départ, c'était moi, oui. – Et pourquoi ? – Parce que je suis assez feignant et je fais du genre ne rien faire, tu vois. – Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Framboisier ? – Rien. – C'est déjà pas mal. J'ai déjà beaucoup. – Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui, Framboisier ? – Rien du tout. – Tu me dis au départ, c'était toi, après, c'était plus toi ? – Non, après, bon, si tu veux, après, c'est passé avec les musclés. Mais au départ, effectivement, c'était Monsieur Rien, voilà. – Ça durait longtemps et au bout d'un moment, c'était pas rien du tout, c'était un peu fatigant, oui. – Eh oui, c'est vrai, ça te connaît. Ça te fait des fatigants, ça te peut rien faire. – Oui, mais alors, avant, ça y est musclé, vous avez joué dans les croissants, Pas de pitié pour les croissants, non ? – C'était un test. – C'était un test, oui. – Oui, c'est un test, oui. – C'est un test, oui. – C'est un test, oui. – Oui, non, non, mais je laisse les copains juger. – Donc, on va regarder un Pas de pitié pour les croissants qui s'appelle « Grabuge à croissant pour cent ». – Super, j'espère. – Vous êtes prêts ? – Règle le titre. – Pas de pitié pour les croissants ! – Envoisier, tu sauras en prendre l'accent pied noir, hein ? – Oh, purée, oui, pourquoi pas ? – T'as pas les chaînes. – Ah, il manque les chaînes, oui, effectivement. – Mais quand tu chantes, tu ne l'avais pas, pourquoi ? – Non, c'est pas ce que je me demande. – Tu pourrais le faire à ton village avec l'accent pied noir ? – Avec l'accent pied noir, on l'a fait en orientale, je te signale. – Oui, c'est vrai. – On a une version orientale exceptionnelle, en fait, au village. – Ah bon ? – Ah bon ? – Quand on la retrouve, alors ? – En jet là-bas et tout. – Tout ça. – Oui, c'est vrai. – C'est une mère à décider ! – Alors, vous avez vu un petit peu les bêtises qui pouvaient se passer pendant les tournages, et ça, c'était pour les Pas de pitié pour les croissants, mais c'était comme ça tout le temps. – Oui. – Avec toute l'équipe, là. Oh, qu'est-ce qu'il dit ? – Il était vraiment sourd, Petit Roné ? – Pas du tout. – Non, non, non. – C'est d'une oreille. C'est la faute de Johnny. – Dites-moi, ça vous a plu ? – Oh là 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 ! – Alors, on continue, non ? – On continue avec les croissants ? – On retrouve les croissants avec les croissants musclés ! – Et oui, les musclés ont fait leur preuve avec Pas de pitié pour les croissants. Alors, maintenant commence la grande aventure de Salut les musclés ! – 263 épisodes de Salut les musclés, et nous avons là le réalisateur principal de Salut les musclés, Gérard Espinaz ! – Merci, merci, merci. – Merci très vite, Gérard. Alors, t'as dû souffrir. Moi, quand je suis croisé dans les couloirs pendant les tournages de Salut les musclés, t'avais toujours le sourire, mais t'as souffert. – C'était dur. – C'était dur ? – Ah oui, oui. – Est-ce qu'ils sont dissipés ? – Oh non, pas du tout. – Ah oui. – Non, ils font n'importe quoi. – Ah oui. – Et comment ça se passait alors ? – Ça se passait, il y avait des coups de gueule. – Ouais. – Bon, et puis on y arrivait quand même. – Oui, la preuve. – Ah oui, on y arrivait. – C'était un succès. – On arrivait surtout… – Non, on arrivait surtout à ce qu'ils aillent dîner le soir. – Souper, tu veux dire ? – Non, dîner. – Ah oui, tu les lâchais… – Ah oui. – Tu terminais dans les temps, oui. – Terminé dans les temps. – Et notre papy René, il était toujours à l'heure ou toujours en retard ? – J'ai oublié, mais il était très sérieux. – Oui. – Quand il était là, il était très sérieux. – Est-ce que c'était le plus sérieux des cinq ? – Apparemment, oui. – Oui, apparemment. – J'ai oublié. – Apparemment, oui. – J'ai oublié. 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 – Rémi, il peut dire oui. – François-Basier, il dit oui aussi ? – Quoi ? – Non, non, très bien. – J'ai oublié. – Rémi, il était relativement sérieux. Relativement sérieux. Quelques petites fâcheries entre eux de temps en temps. – On t'en garde à mon souvenir de tout ça ? – Oui, oui, oui. – Ah oui, si ça continue. Mais je continuerai. – Les muscées, vous voulez continuer avec Gérard ou… ? – Vous demandez à votre producteur. – Ah, d'accord. – Pas de mariage. – On va faire un musée du troisième âge. – Bah, pourquoi pas ? – Merci, Jean-Gérard. – Merci beaucoup, Gérard. Et à très bientôt. – Merci à vous. – Non, non. Tu n'auras pas tout de suite parce que… Bonne de petits vénards. – Ah oui. – Nous allons maintenant regarder tous ensemble trois épisodes de… – Salut les musclés ! – Ah, et non, salut ! – Du-moi Dorothée. – Oh, c'est fatigant de rire, oui. – Une question au goût de les lèvres. – Vas-y, je t'écoute. – Il n'y avait pas trois « Salut les musclés » ? – Ah oui, mais il nous fallait un petit break. – Ah oui, d'accord. – Petite respiration. – Petite respiration, quoi. – Réinstallez-vous. – Voilà, vous êtes bien. – Et j'aimerais que nos trois musclés annoncent l'épisode suivant, s'il vous plaît. – Allez-y. – Docteur René, et Mister Rhyme. – Il n'y a pas quoi, c'est tout. – Allez-y. – Quel dragueur, Sophie René, disons. – Waouh ! – J'applaudis très fort Valérian, et puis Bruno, il s'est venu rejoindre. – Oui, parce que les musclés, il n'y avait pas… Bien sûr, plein des… Non, non, mais j'avais rarement vu René sans lunettes. – Oui, oui. – Et à l'italienne, ça lui va très très bien, un peu contre ça. – Ah oui, c'est super bien. – Et puis l'on rase bien, non ? – Écoute, tu as vu ce baiser, Fougueur ! Extraordinaire, n'est-ce pas ? – Bruno, si je comprends bien, toi, tu es donc le frère de Framboisier, c'est ça ? – Absolument, oui, oui, absolument. J'avais en garde ma nièce, avec… – Justine, c'est ça ? – Oui, Justine, absolument. – Justine, voilà. – Donc ma fille, et il avait donc sa nièce qui était Justine, et avec tous les oseaux qui la gardaient, qui s'occupaient d'elle pendant qu'on était en Australie. Si ma mémoire est bonne, je crois que mon épouse et moi, on était en Australie, et on est revenu la chercher chez Les Musclés. – Donc tu as fait combien ? Excuse-moi, Fanny ? – Et Justine est la sœur d'Hélène. – Absolument. – C'est ça, je comprends pas, parce que c'est pas comme une famille. – Oui, oui, j'ai toujours eu deux filles, Justine et Hélène, absolument. Et Marie, qui était donc mon épouse. – Absolument. – Tu as tourné dans combien d'épisodes de Salut les Musclés ? – Ah, il y en a eu… Salut les Musclés, j'ai dû en faire… « Oh, j'ai fait quelques incursions, j'ai dû en faire deux ou trois, à peu près. » – Par récupérer ta fille, c'est ça ? – Voilà, exactement. – Ça se passait mal avec ton frère ? – Non, ça se passait assez bien, je dois dire. – Oui, d'ailleurs, on a fait un épisode où je l'embrasse sur la bouche, je crois. – Tu t'en souviens ? – Oui, mais il n'a jamais été accusé, ça. – C'est encore un coup d'ilgueilleux. – Tu peux le refaire, hein, Fanchoisier ? – Non, non, on n'assiste pas. – Mais si, je vais vous montrer. – T'as pas mal ! – Tu étais donc la fiancée de Bernard Minet. – De Bernard Minet, qui n'est pas là. Un grand regret. – Mais tu vas claquer qui ? Alors, tu donnais des claques à Bernard Minet. – Jacques qui ? Tu n'es qu'un coche ! – T'as pas testé, toi ! – Tu veux qu'elle le refasse ? – On recommencera. – Oui ! – Il se protège ! – Tu as tourné à combien d'épisodes ? – Je n'en ai aucune idée. – Beaucoup, quoi. – Beaucoup, beaucoup. Et c'était vraiment une super aventure. Quelle souvenir tu gardes, alors, de Papy René ? – Un type adorable. – Adorable ? – Adorable. Et Papy René, on t'embrasse, et éclate-toi avec les anges. – Alors ? – Des anecdotes avec René ou souvenirs ? – Non, mais j'ai des souvenirs. C'est vrai qu'on se croisait assez souvent, quand même. J'ai pas tourné avec lui, comme Framboisier, Rémi, Eric, mais c'est vrai, et Bernard. Mais c'est vrai que je le croisais assez souvent dans les couloirs des studios, puisqu'on tournait juste à côté de vous. – On se croisait tous les jours. – On se croisait tous les jours. – Et il y avait toujours un mot sympa. Il avait toujours le sourire, une discrétion, une bonhomie, une gentillesse. Comme toute l'équipe, c'était vraiment une famille. Et ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et c'est vrai qu'on gardera toujours son sourire et son amitié dans notre cœur et dans notre tête, sa bonne humeur. – Absolument. – Dis-moi, Dorothée, après les musclés, tu les as envoyés en croisière, c'est ça, non ? Si j'ai bien compris. – Mon Dieu, oui. – Ça donnait la croisière Faux-la-Mouvant. – Exactement. D'ailleurs, Valériane, on aimerait bien savoir lequel des musclés embrasse le mieux. – Tu embrassais tous les musclés ? – Elle a embrassé tous les musclés. – Alors, lequel embrasse le mieux, Valériane ? – On va peut-être regarder l'épisode. – Alors, on va regarder trois épisodes de la croisière Faux-la-Mouvant. – Ouais. – C'est sympa, Dorothée, tout le monde est prêt ? – Allez, on y va. – La croisière. – Sous-nous. – Guider le Faux-la-Mouvant. – Bravo. – Bravo. – Bravo. – Bravo, Isabelle. 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 – Bravo. – Jean-Luc a signé le même papier. – Cinq ans le même. – Bravo. – Alors, vous avez reconnu, bien sûr, Estrella. Quelques petits mots pour votre roi René, entre autres. – Voilà, c'était un roi. Donc, c'était un plaisir de tourner avec lui. Et puis, c'était quelqu'un de calme, de cool, de sympathique. Voilà, c'était agréable. Ça changeait un peu des autres, en fait. – C'était le plus sage des sages ? – Je ne vois pas pourquoi. Écoute, le plus sage, pour moi, le plus sage, c'était Eric et René. – Ah bon ? – Ah, voilà. Vous étiez souvent ensemble, tous les deux. – Oui, c'est vrai. – Avec René. Voilà, c'était les deux sages. – Les trois autres étaient… – Dissipés ? – Voilà. – Des voyous ? – Des voyous ! Des bambis ! Des bambis ! – Ça s'est bien passé, cette croisière, alors ? – Écoute, vous, on a fait pas mal… J'ai fait pas mal d'épisodes, quand même. – C'était les mâles de mer ? – Eh bien, ouais. Tu vois, pas là. Oui, je ne sais pas comment on en a fait, qu'on mène la croisière. – Mais beaucoup, quoi. – 150, 180, je ne sais plus. – Ah, question piège. – Donc ça, voilà, question piège. – Vous avez des pouvoirs magiques ? – J'ai des pouvoirs magiques, bien entendu. – Oui, tu les as encore ? – Oui, j'ai mon synthétiseur à la maison. – C'est vrai, tu l'as gardé en souvenir ? – Ah, tu ne l'as pas encore sûr, je l'ai gardé en souvenir. Non, je ne l'ai pas pris, là ! – C'est pas mal, mais qu'à ce que tu aurais pu… – Achoper-tu ? – Qu'est-ce qu'il y a ? – Non, rien. – Parce que là… – Qu'est-ce qu'il y a ? – François, j'aime pas ! – François, j'aime pas ! – François, qu'est-ce que tu veux dire ? – Non, parce qu'avec ton synthé, j'aurais bien aimé que tu nous aides… – Oui. – À faire quoi ? – À proposer à nos amis quelque chose d'inédit. – Oui, qu'on n'a jamais vu, même à l'époque. – Même vous ! – Ah, alors ! – C'est une surprise ! – On aimerait voir le bêtisier de la Croisière Faux-l'Amour. Tu peux, Isabelle ? – J'adore, on va le faire. – On va faire comme ça, fais-le ! – Si vous pouvez la réguler ? – Voilà, vas-y, alors ! – Le bêtisier de la Croisière Faux-l'Amour. – Et c'est parti ! – Ça marche ? C'est bon ? – Bon bêtisier ! Ça arrive, allez bien, ça va prendre la Faux-l'Amour ! – Alors, on nous a rejoint Martine Francine, Bob Lornac et Christophe Riper. – Bonjour ! – Ça va ? – Bonjour ! – C'est très gentil de venir. – Alors, on va revenir… – Oui, c'est un peu revenu et comédien, d'accord ! – Mais il est musicien aussi ! – Surtout ! – C'est un excellent musicien. Tu l'as rencontré quand, toi, Bob ? – Alors, moi, ça date de 79. – Ah, d'accord ! – 79, puisque quand je suis passé au service de M. Thierry Le Luron… – Oui ! – Je n'ai pas l'habitude, il faut m'expliciter. – Non, mais c'est pas genre… – Et puis, donc, il était déjà en place. Il faisait partie de la section de cuivre. Et puis, c'est quelqu'un qui m'intimidait. Qui m'intimidait, bon, par ma chanceté, bien sûr, mais enfin, on parlait de lui dans le métier. C'était un musicien connu. Il y avait des figures comme lui, comme, je ne sais pas, des Slim Pezins, des Marc Chantereau, des Pierre-Alain Daron, des gens comme ça. Et lui, on s'est partis. Et donc, c'était des gens qui étaient intimidants, quelque part, par le parcours qu'ils avaient fait. Et puis, voilà, donc… Et puis ensuite, bon, on est devenus amis. – Il n'a vraiment pas l'habitude. – Non, vraiment pas. – Il n'a vraiment pas l'habitude. – Et on est devenus amis assez rapidement. Donc, en jouant ensemble, en sillonnant pas mal de parcours ensemble. Et puis ensuite, on s'est rejoint à nouveau, donc, à AB Productions. Et puis, voilà, c'est quelqu'un au contact de qui j'ai rigolé, j'ai appris, j'ai fait de la route. Et je suis assez fier de l'avoir accompagné et qui m'a accompagné durant ce petit bout de chemin. – Ok. Bon. – Bah, on va écouter et regarder surtout quelques chansons, puis on fera des petits commentaires à toutes les trois, les filles. Ça va vous rappeler quelques souvenirs, je ne vous dis que ça arrive au début. – Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est parti, on revient tout de suite après. – Avec le grand Encaisse de l'Univers, je pense. – Absolument. – On va rouler ! – Il y avait un son très rentable rôle. – Et puis, il y avait de la place, hein, sur scène. Il pouvait faire ce qu'il voulait. – Oui, toi aussi, non ? – Moi, j'étais un peu plus coincé quand même, au clavier, j'ai moins de débattements, si tu veux. – C'est gentil. Pendant qu'on écoutait la chanson, il y a mes filles qui ont chanté aussi encore. – Ah oui. – Souvenir, souvenir. Nostalgie et on a envie d'y être, c'est vrai. – Bah oui. – Bon, on continue. – On a tourné sur la scène. – On verra ça plus tard. – Et toi Martine, tu as des souvenirs de Papyronnais ? – Oui, c'était en tant que Breton. – En tant que Breton, oui. – Adorable, mon petit Papyronnais. Je lui en veux de ne pas nous avoir dit au revoir avant de partir. – Bien vrai. Allez, un petit peu de musique. – C'est parti, Dorothée ! Dorothée Broch ! – Alors, Christophe, toi, tu gardes des souvenirs de Papyronnais ? – Je garde des souvenirs d'abord de toute cette époque-là, de toute l'ambiance qu'il y avait eu. Je suis ravi d'être là avec vous. – Ton micro, s'il te plaît ! – Tu n'as pas dit l'habitude, toi. – Oui, j'ai pas dit l'habitude. Et puis, quand je revois ces images-là, je suis ému parce que j'étais invité. – Tu lui as acheté ton pantalon ? – J'ai eu la chance d'être invité à Bercy lors du concert de Dorothée avec les musclés. C'était fantastique. Évidemment, de les voir, cette ambiance-là, la folie qu'il y avait. J'ai eu la chance aussi de pouvoir participer à d'autres événements avec eux. Mais René, c'est quelqu'un de délicieux. Être ici, simplement lui dire, je pense à toi. Et voilà, se retrouver dans ces occasions-là, je trouve ça dommage. On pourrait avoir l'occasion. Et là, on ne se rend jamais assez compte qu'on a plein d'autres occasions de se retrouver. On ne va pas attendre ça pour se revoir ensemble. Mais voilà, il nous regarde, il est là. Et quand je revois ces images-là, on a vécu des très beaux moments. Et c'est pour ça que je suis là avec vous et avec lui. Et il est avec nous. – Bon, ben merci. Merci Christophe. – Merci à vous. – Un, une, autre ! – Un, une, autre ! – Détective privé, ça vous va ? – Ouais ! – Allez, c'est parti ! – Détective privé ! – Détective privé ! – Oui, tout à fait, on n'a rien oublié ! – Tu t'es un pédé, toi ? – Non, non ! – Non, mais tu me vas ! – Oui, je me rappelle de mes voix, tout à fait. Et puis j'adore ce titre. En plus, je trouve que c'est dynamique, on s'est marrés. Voilà. Le souvenir, voilà. C'est génial. On a bien rigolé. On a vécu des super moments. On regrette tous. On a tous la nostalgie. – Oui, il y a un truc, mademoiselle. – Avant, tout le monde se chauffe. Enfin, vous les voix, c'était joli. Chacun, la batterie, c'était moins drôle. Et René se chauffait, bien sûr. Et à chaque fois, c'était les mêmes notes. C'était quoi ? Oh, j'arrive ! – C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ! – C'est ça, c'est ça, c'est ça ! – C'est ça, c'est ça, c'est ça ! – René, s'il te plaît ! – Ah, d'accord. – Oui, parce qu'il allait chercher toujours un mi ou un fadier d'un mot. C'était la note à la fréquence, donc. Et s'il possédait bien cette note, il possédait tous les instruments. – Ah, c'est ça, c'est ça ! – Parce qu'il s'en servait beaucoup ! – Avant, chaque conseiller, il faisait ça. – Voilà, il s'en servait beaucoup ! – Bon, attention, Dorothée, je chauffe ! D'accord, chauffe ! – Il chauffait ? – Et comme vient de dire Eric, voilà. Et puis après, sur scène, ça dépotait ! – Tu as des souvenirs de Papy René ? – Oui, je me souviens de quelqu'un de toujours adorable, toujours aimable, qui aimait bien rigoler, déconner, on peut le dire, et voilà, on est mal poli, mais tant pis. Moi, je garde ce souvenir-là, j'ai un souvenir aussi de lui au petit matin, quand on prenait le car, et puis qu'il était un peu décalqué. Il dormait pas, mais non ? Est-ce qu'il dormait, Papier René ? Peut-être pas assez, il faut, je ne sais pas. Après, ça s'avance dans la matinée. Il m'évita de dormir, il m'évita de dormir. Il dormait rapidement. Comment il était à l'aube, alors ? Il était un peu décalqué, mais il était vachement sympa. Un peu comme toi, non ? Non. Tu es français, le jet-delta-émail. Mais avant, tu ne l'as pas eu tout à l'heure. Mais tu ne l'as pas terminé. Bon, maintenant, on va retourner en arrière. En 1988, Dorothée au Zénith. Le concert de Dorothée au Zénith. Tu dis encore le concert de Dorothée au Zénith en 88. Vous êtes prêts ? On y va, c'est parti. Dorothée au Zénith. Tchaïe. 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 Dans 12 Zénith, ta. Quand tu regardes ça, t'es fusée, c'était en train de rire. Je ne fous pas vous. Bon, c'est la fin de l'émission. Écoutez, c'était un hommage à notre grand ami Papy René. Un gros, gros bisou à Pascal, un gros, gros bisou à Nathalie et à tous ceux qui l'ont connu, ou même pas vraiment connu en vrai, mais qui l'ont adoré, car on sait que vous étiez très, très nombreux à répondre. Merci à vous d'être venus. Merci à ceux qui auraient bien voulu venir, mais qui n'ont pas pu physiquement. Eh ben, attention, dites quelque chose de drôle, sinon je vais avoir pleuré. Ah ben, là, drôle, bon. Oui, excuse-moi. Tu veux parler ? Pour René, qu'est-à-vous ? Qu'est-à-vous ? Oui, qu'est-à-vous, il aurait dit que c'est... Salut René ! Au revoir à tous et merci. Bonjour Dorothée ! Salut les musclés ! Bonjour Dorothée ! Salut les musclés ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada